Pro de Sochaux face à l'Ensemblant, il marque le premier but de la partie grâce à une très belle ouverture de Boniface. C'est la surprise à la mi-temps, Sochaux mène 1-0. Mais les doublistes vont craquer d'un seul coup en deuxième mi-temps, c'est d'abord Tony Vérel qui égalise peu de temps après son entrée en jeu. Puis Eloy donne l'avantage à l'Ensemblant avec la complicité de Péterens, le gardien sochalien. Enfin, Philippe Brunel va réussir un doublé en fin de match, le premier but est superbe. Un peu à l'image de Stéphane Guivarchi, il voit le gardien avancer. Ça fait 3-1 pour Lens. On retrouve Philippe Brunel 5 minutes plus tard, il est là à l'affût après un premier tir de Vagno-Elois. Score finale 4-1 pour Lens qui se qualifie à son tour pour les demi-finales.